Musique Jean-Luc Puy, je suis directeur du projet Philadelphia chez Craft. La décision du lancement de Philadelphia en France est arrivée très tardivement. Philadelphia était présent en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Philadelphia n'était pas présent en France. A partir de septembre, nous avons organisé un certain nombre de tests, à la fois les caisses conso, mais également des tests chez un certain nombre de distributeurs. Depuis décembre 2010, nous avons décidé de lancer Philadelphia dans l'ensemble de la distribution à partir d'avril 2020. La cible de la ménagère traditionnelle de 35-59 ans, une cible plus féminine, plus urbaine, et enfin une CST+, qui sont plus gros consommateurs sur Philadelphia. Notre démarche a été de développer une recette exclusive, spécifique pour le marché français. Convaincre l'ensemble de la distribution de référencer ce produit. Et enfin, un élément très très important, ça a été d'accompagner le consommateur au niveau des points de vente. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur la rencontre de la marque, du produit Philadelphia, avec le consommateur dans les points de vente. Bonjour, je suis Jérémy Soto, manager produits frais à Carrefour et Cully. Nous avons mis en place ce dispositif qui est une animation commerciale avec dégustation sur le stand Philadelphia. Le but étant de le faire découvrir à nos clients, qu'ils sachent qu'il est référencé chez nous, de générer un maximum de trafic pour notre enseigne de par l'allée centrale et la disposition en entrée magasin, mais également de le retrouver en fond de rayon de par les bons de réduction qu'on peut distribuer. Ça nous apporte vraiment un plus commercial. Il y a plusieurs bénéfices pour le consommateur à mettre des actions de ce site en place. Déguster ce produit à moindre coût en ayant un prix promotionnel plus l'additionnel du BRI. Deuxième chose, nous nous présentons des recettes qui sont faisables facilement et à la maison afin de découvrir les différentes facettes du produit. Aujourd'hui, en ayant une animatrice qui fait un petit peu comme à la télé, dans le concept qu'on a aujourd'hui, le consommateur voit autre chose et ça attire fortement. Et là, on peut vraiment, vraiment dire qu'il y a une vie qui se crée autour de ce stand.